Donc dans cette vidéo, on va faire quelques exemples avec les fonctions. Donc souvent, les étudiants trouvent que les fonctions, c'est compliqué. Mais en fait, une fois qu'on a compris une chose très très simple, tout devient très facile. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre pour comprendre les fonctions ? Eh bien, si on me donne y est égal à f de x, ça en fait, qu'est-ce que c'est ? Je donne en entrée à ma fonction un x donné, donc ma fonction ici est représentée par f, et elle va me transformer ça en un y donné. Donc j'ai une entrée ici x et une sortie ici y. Donc ça peut t'aider de visualiser une fonction comme étant une boîte en fait. Donc j'ai ma boîte f, je lui donne en entrée un x donné et elle me donne en sortie un y donné. Donc par exemple, je peux définir une fonction de la manière suivante. dont je définis f de x qui est égale à 1 si x est égale à 0, à 2 si x est égale à 1, et à 3 autrement. Voilà. Et donc ça, c'est un peu comme si c'était ma boîte ici que j'ai définie au-dessus. Donc j'ai ma boîte ici. Et en entrée, en entrée, je vais lui donner un x donné. Donc par exemple, si je donne x est égale à 7, qu'est-ce que ça va me donner ? Eh bien en sortie, donc en sortie ici, je vais avoir f de 7. Donc je vais le marquer ici en dessous parce que j'ai plus de place. Donc f de 7. Et f de 7, qu'est-ce que c'est ? Eh bien 7, c'est pas 0 ou 1. Donc je suis dans le cas de autrement. Donc f de 7 va être égale à 3. Donc si je refais un autre exemple ici, donc par exemple, j'ai x est égale à 1. Donc x est égale à 1, je suis dans quel cas ici ? Je suis dans ce cas ici. Donc f de 1, ça va me donner, eh bien, 2. Donc une fonction, c'est quoi ? Eh bien c'est une règle qui va me transformer une entrée donnée en une sortie donnée en appliquant cette règle-là sur mon entrée. Donc maintenant qu'on a, j'espère, un peu clarifié ça, eh bien on va retourner à l'exercice où on nous demande d'évaluer les fonctions suivantes, donc f, g et h, pour différentes valeurs de x. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'évaluer les fonctions ? Eh bien ça veut dire tout simplement remplace la variable x dans ces fonctions-là par les valeurs qu'on me donne. Donc commençons par le premier exemple. Donc j'ai f de x est égale à moins 2x plus 3. Et on me demande d'évaluer cette fonction f pour x est égale à moins 3 dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on me demande de trouver f de moins 3. Et donc f de moins 3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien je remplace x par moins 3 ici, donc j'ai moins 2 fois moins 3 ici, plus 3. Et donc ça, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien moins 2 fois moins 3, ça me donne 6. 6 plus 3 est égale à 9. Maintenant on me demande de faire la même chose pour x est égale à 7. Donc je vais le refaire encore une fois avec des couleurs pour bien que tu comprennes, et après on arrêtera parce que je pense que tu auras compris. Donc c'est moins 2 ici fois 7 plus 3. Donc j'ai tout simplement ici, dans un cas comme de l'autre, remplacer ma valeur de x par ce qu'on me donnait en entrée, tout simplement. Donc ici j'ai moins 2 fois 7, ça fait moins 14, plus 3, moins 11. Maintenant on va faire la même chose pour 0. Donc f de 0, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est moins 2 fois 0 plus 3, donc moins 2 fois 0, ça me fait 0, plus 3, eh bien j'ai 3. Maintenant on va faire ça pour z. Donc tu vas me dire ici, z c'est pas un nombre. Bah oui, mais en fait ça peut être donc n'importe quel nombre. C'est comme si je remplaçais, eh bien, x par z ici, donc j'aurai f de z qui va être égale à moins 2z plus 3. En gros c'est z, c'est une autre variable, tout comme x. Donc faisons ensemble la dernière fonction ici. Donc on va juste choter g, tu peux le faire par toi-même si tu veux. Donc pour h ici, donc h de x, qu'est-ce que c'est ? Et h de x, c'est 5 facteur de 2 moins x sur 11. Et on me demande d'évaluer cette fonction pour moins 3. Donc h de moins 3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est 5 facteur de 2 moins moins 3, d'accord, sur 11. Et ça, qu'est-ce que ça me fait ? Eh bien 2 moins moins 3, ça fait 2 plus 3, d'accord ? Donc 5, 5 fois 5, ça me fait 25 sur 11. Maintenant si je fais la même chose pour h de 7. Donc h de 7, qu'est-ce que c'est ? C'est 5 facteur de 2 moins 7 sur 11. Et donc 2 moins 7, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait moins 5, moins 5 fois 5, ça me fait moins 25 sur 11. Maintenant si je fais pour h de 0, h de 0, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien h de 0, ça va être 5, 2 moins 0, donc 5 facteur de 2 moins 0 sur 11. Et donc ça, eh bien ça me fait 5 fois de 10 sur 11. Donc 10 onzième. Maintenant je vais faire un petit peu le ménage ici pour qu'on y voit un peu plus clair, pour que je puisse finir l'exercice. Donc voilà, j'enlève mon exemple du départ, ici, voilà. Et donc maintenant il me reste à faire h de z. Eh bien h de z, c'est la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire c'est 5 facteur de 2 moins z sur 11. Donc c'est une expression très générale qui convient pour tous les nombres ici. Donc je peux développer un petit peu plus aussi cette expression-là si je veux. Je peux dire que c'est 10 moins 5 z sur 11. Donc c'est exactement la même chose si je développe ou si je garde la forme factorisée ici. Donc il y a une chose très importante à retenir avec les fonctions, c'est que pour une fonction donnée, donc f, g ou h, ou n'importe quelle fonction, on dit que si on a n'importe quel x du domaine de définition, eh bien la fonction nous donne un nombre en sortie. Donc il y a un seul f de x pour chaque x. Donc si je te redessine ici ma boîte f de x, d'accord ? Pour un x donné, je vais avoir un y donné. Pas deux, un seul. C'est comme ça en fait qu'on définit les fonctions. Donc je vais te donner un exemple de ce qui n'est pas une fonction. Donc je vais juste effacer tout ça parce que je n'en ai plus besoin. Bon, on va effacer l'exercice aussi à la fois. Voilà. Donc qu'est-ce qui n'est pas une fonction ici ? Eh bien, qu'est-ce qui n'est pas une fonction ? Par exemple, si j'ai f de x est égal à 3 si x est égal à 0, et 4 si x est égal à 0. Eh bien ça, ce n'est pas une fonction parce que si je te demande de me dire qu'est-ce que c'est que f0, eh bien tu n'en as pas la moindre idée. Et ça, c'est parce que pour un x donné, il y a deux valeurs de f de x possibles. Donc ça, ça, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. puisque f ne nous donne pas une valeur unique de y pour un x donné. Maintenant, on va regarder lequel de ces graphiques définit une fonction. Et comment on fait ça ? Eh bien, il y a un test très très simple. C'est de regarder si n'importe quelle ligne verticale que je peux tracer ici, donc n'importe quelle ligne verticale, donc ici, ici, ici ou ici, ne va couper cette courbe-là qu'une seule fois. Eh bien, dans ce cas-là, on voit que c'est le cas, puisque là, si on continue, ça va couper ici, là, ça coupe ici, là, ça coupe ici, là, ça coupe ici. Donc n'importe quelle ligne verticale ici, donc chaque ligne verticale représente ici un x donné, va couper la courbe qu'une seule fois ici. Donc ça, eh bien, c'est une fonction. Donc ça, c'est OK. Maintenant, si je fais le même test sur le graphique suivant, donc je dessine des lignes verticales, et ce que je vois, c'est que pour chacune de ces lignes verticales ici, enfin, au moins une, ça suffirait, eh bien, ces lignes verticales-là coupent la courbe que j'ai dessinée ici deux fois. Donc ça, eh bien, non, ce n'est pas une fonction, puisque chaque x ici a deux f de x, deux y possibles. Maintenant, si je regarde ce troisième graphique, donc si je dessine des lignes verticales ici pour chacun de mes x, eh bien, de la même manière, je vois que je coupe le cercle à chaque fois deux fois. Donc j'ai ici aussi deux y pour un x donné, et donc ça ne décrit pas une fonction. Maintenant, en ce qui concerne le dernier graphique, je fais la même chose. Donc je dessine mes lignes verticales ici, et ce que je vois, c'est que chacune de ces lignes verticales coupe une seule fois la courbe, une seule fois en un seul point. Chaque x a un seul y donné, donc c'est une fonction aussi. C'est une fonction aussi.